Tout le monde, un matin, on a eu une super surprise, super géniale. Ma fille a sorti pour aller jouer, puis rentrant pleurant, on s'en demandait pourquoi. Elle a découvert, chez mon voisin, une carcasse. Je ne sais pas si on peut bien la voir, mais c'est assez dégueulasse. Puis, on ne reste pas super dans le bois non plus. On reste sur le bord du bois, mais il y a pas mal de maisons. On va essayer d'enquêter, voir d'où ça venait. Puis, ça ne vient pas d'en arrière du bois. Là, on voit, il y a plein de poêles. Il y a même un morceau de bois avec plein de sang là-bas. Les entrailles, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un froid. Puis, il y a un peu plus loin là-bas, si on continue de suivre la piste descendant dans neige, il y a un restant d'animal. Ça m'a l'air d'être un chevreuil. Puis, ce qu'on aurait pu voir, c'est que... Il y a un loup ou un cadiote, mais il n'y en avait rien qu'un. Mais il l'a tourné, puis il l'a traîné. Après moi, c'est un jeune. Un jeune chevreuil. On voit les pattes en arrière. On n'a pas vu la tête. Puis, il y a des traces qui courent un peu partout. Un matin, mon chien, ça lui a pris du temps d'entrer. Puis, je me demandais pourquoi. Mais là, je le sais. Il a fait des traces jusqu'à là-bas. Bien, l'animal qui l'a tué, là, il est arrivé d'en avant. Puis, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en avant, il y a plus de maisons qu'en arrière. Il aurait passé par la rue. Puis, il l'aurait traîné. Il aurait fait peur jusqu'à ce terrain ici. Puis, il l'aurait achevé ici. Parce qu'il n'y a personne qui reste ici, sur ce terrain-là. Il aurait peut-être même sorti par mon terrain. Parce que je viens de voir une petite goutte de sang. Mais, il est arrivé par en avant. qui se trouve être la 335, puis le lac Castor, par là. Si on continue là, avec drette, là, si on pense comme un animal, puis qu'il n'y a pas de char, pas de route, là. Parce qu'il est rentré par site, sur le terrain. Ce bord-ci, on voit des traces de chèvreuil, de petits chèvreuils, puis ce bord-ci, on voit des grosses pattes de loup. Il l'a traîné, puis il l'a tué, là. Fait que c'est ça, la belle nouvelle du jour. Qu'on a probablement des... Des coyotes dans le coin, parce qu'ils étaient tout seuls. Évidemment, si ça aurait été des loups, ils auraient été en meuntre. Ou sinon, c'est un hybride, qui aurait le comportement... Du coyote. Fait qu'il va falloir appeler la faune du coin, parce que... Dans le coin, on a tous des enfants, tous des chiens. On a tellement pas envie de s'y faire manger, évidemment. Savoir ce qu'ils font dans le coin, si on rouvert des permis, quelque chose pour la trappe, parce que... On n'en veut pas trop de ça. Fait que c'est la bonne nouvelle du jour. Merci, bonne journée. Bonne journée.